Vous écoutez Rapin, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Le Gall. A la une de l'actualité, la première cigarette électronique au cannabis en vente depuis ce matin en France. La résistance aux antibiotiques pourrait tuer plus que le cancer ou le diabète en 2050. Et puis le fait de se sentir plus jeune que son âge allonge la durée de vie. Ah bah ça tombe bien. La première cigarette électronique au cannabis est disponible ce matin. Vous pouvez l'acheter sur internet dès aujourd'hui. Cette cigarette s'appelle Canavap, elle coûte une cinquantaine d'euros. Alors attention, elle ne procure pas d'effet psychotique, elle est vendue comme soi-disant relaxante et anti-stress. Virginie Salmen l'a testée en avant-première pour Europe. Ça ressemble à n'importe quelle autre cigarette électronique, un peu plus fine peut-être. Ce qui change, c'est le liquide qui est à l'intérieur, fait à partir de la plante de chanvre. Mais il n'y a pas de THC, vous savez la substance qui rend euphorique dans le cannabis. Il y a quand même une molécule active, le cannabidiol, qui est elle légale, selon Antonin Cohen, l'entrepreneur qui a conçu ce produit. On fait une cigarette électronique au goût chanvre et qui a également des bénéfices sur la relaxation avec un effet calmant. Voilà, il ne veut pas trop en dire parce que son produit flirte avec la légalité. Le tabacologue Bertrand Otzenberg, lui, affirme qu'il est carrément illégal. La Direction Générale de la Santé est très attentive à la sortie de ce produit. Il va être lancé dans la matinée et les autorités pourront juger s'il est légal ou pas. La résistance aux antibiotiques pourrait faire 10 millions de morts par an en 2050. Et oui, ce sont les projections chiffrées d'une commission d'experts britanniques. 10 millions de personnes qu'on ne pourrait plus soigner donc chaque année avec les antibiotiques existants. Ça veut dire que les bactéries résistantes aux médicaments tueraient du coup plus que le cancer ou le diabète. Aujourd'hui, la résistance des bactéries aux antibiotiques provoque 700 000 décès par an dans le monde. Et puis, une mise en garde concernant les poux et l'utilisation de produits, écoutez bien, pour animaux sur des enfants. Effectivement, c'est un mauvais conseil qui circule par le bouche à oreille ou sur Internet. Celui d'utiliser des antiparasitaires pour animaux pour se débarrasser des poux récalcitrants sur la tête des enfants. Eh bien, les autorités sanitaires alertent sur cette pratique en rappelant que les poux et les poux présents chez l'animal et chez l'homme ne sont pas les mêmes. Et puis, l'efficacité et la tolérance du produit est évaluée exclusivement chez l'animal, évidemment. Et puis, se sentir plus jeune que son âge allonge la durée de vie. C'est ce que montre une étude menée aux Etats-Unis. Des personnes âgées qui se sentent 3 ou 4 ans plus jeunes que leur âge ont un taux de mortalité plus faible que celles qui se sentent plus âgées que leur âge ou même qui ont l'impression d'avoir leur âge. On peut préciser que se sentir plus jeune, ça entretient surtout les artères car ça réduit la mortalité cardiovasculaire, mais pas la mortalité par cancer. Et puis, le chiffre du jour, c'est 70. Le saumon d'élevage norvégien contient 70% de dioxines et de PCB de moins qu'il y a 8 ans de moins. La teneur en mercure a également été divisée par 2. Ce poisson peut être consommé presque sans modération. Voilà les conclusions d'un rapport d'experts rendu public hier en Norvège à la demande du gouvernement. Ces dernières années, on a en effet vu se multiplier les mises en garde contre les polluants contenus dans le saumon. Mais des évolutions dans l'alimentation de ces poissons commencent visiblement à produire leurs effets. Merci beaucoup Anne.